Bonjour à tous, les trois questions qui vous étaient posées aujourd'hui portaient sur différents chapitres. Alors un premier pour revenir à une résolution d'équation, une deuxième diapo pour mettre en place des systèmes, et une troisième pour un produit de matrice dont on va avoir besoin encore aujourd'hui. Donc première question, 2x-1 égale à 4, vous avez parfois besoin qu'on revienne là-dessus. Vous avez un moins 1 ici, vous allez vouloir isoler l'inconnu qui est x. Donc restez avec un 2x dans le membre de gauche, et pour pouvoir compenser ce moins 1, ajoutez 1 des deux côtés. Ça veut dire moins 1 plus 1 va donner 0, et de l'autre, 4 plus 1 va donner 5. Vous avez donc isolé x, mais vous avez 2xx égale 5, vous allez chercher un nombre qui multiplié à 2 donne 5, et pour cela vous allez diviser la quantité par 2, à gauche et à droite. 2 divisé par 2 ça fera 1, et de l'autre côté, 5 divisé par 2 nous donne 5 demi si on l'écrit sous forme fractionnelle. Question suivante qui est plus compliquée. Donc vous avez une fonction qui est une fonction du second degré, a, b, c qui finalement sont des inconnus aussi pour nous, et x qui est la variable, l. Et on vous donne une information, le fait que f' de 1 vaut 2. Alors si vous réfléchissez, vous avez déjà eu un exercice qui ressemblait à ça en devoir maison, où vous aviez à relier des conditions, avec donc votre règle, il y avait des points, et enfin, ça se présentait, c'était un exercice où vous aviez 3 ou 4 colonnes, et vous aviez des conditions à relier les unes aux autres, pour ensuite pouvoir poser un système. Beaucoup d'entre vous avaient abandonné l'exercice, et pourtant ça va revenir dans le chapitre qu'on traite là, et ça pourrait revenir si vous aviez le bac dans les mêmes conditions en juin. Donc, le fait que f' de 1 vaille 2, ça va se traduire mathématiquement, aussi. Alors f' de 1 égale à 2, c'est une égalité en maths. 2, c'est fixe, f' de 1, vous pourriez vous demander comment l'écrire autrement, et à quoi il correspond. Ce que vous savez, c'est que f de x est égal à ax² plus bx plus c. Ce que vous pouvez aussi chercher, c'est la dérivée. Alors la dérivée de f, je rappelle que a c'est un coefficient, c'est x² la fonction de référence, donc c'est elle qu'on va dériver en 2x, plus b est un coefficient, c'est x comme fonction de référence ici, la fonction qui a x associé à x, quand on la dérive, il y a 1, plus c qui a un coefficient, quand on dérive, comme c est un coefficient constant, ça vaut 0. Donc votre f' de x, si on va un petit peu plus loin, dans le calcul, il vaut 2ax plus b. Je vais m'en servir pour traduire ce f' de 1. Si ça, c'est f' de x, ça veut dire que je peux calculer f' de 1 en remplaçant x par 1. Ça fait 2a plus b. Donc vous remplacez x par 1, 2a fois 1, ça fait 2a, etc. Donc votre f' de 1 dans cette égalité peut être remplacé par 2a plus b. Donc ce f' de 1 dans le nombre de gauche, c'est 2a plus b, qui est toujours égal à 2. Vous avez ce qu'on appelle une équation ici, qui va être une équation à 2 inconnus. Et nous avons donc traduit cette information en obtenant une équation à 3 inconnus. Alors il se trouve que de 3 inconnus, finalement, on est arrivé à 2. Pour quelle raison ? Parce que notre c, ici, a disparu. Si on voulait le mettre, c'est-à-dire si on veut garder quelque chose qui corresponde un petit peu à ça, parce que ça peut arriver que de 3 on passe à 2 inconnus, de 3 là, on peut passer à 2 inconnus parce que le coefficient qui se trouve devant c c'est vos zéros. Je peux l'expliquer comme ça, le fait qu'on vous ait imposé 3 inconnus. Et donc le suivant. alors qu'est-ce qu'il se passe ? Voilà. Donc le suivant, c'est celle-là. Alors la suivant plutôt, c'est celle-là. Et on vous demande de calculer un produit de matrice. Alors pour la première, c'est une matrice de 2. Pour la seconde, c'est une matrice de 1. Je rappelle que le format du produit sera donc une matrice de 1. Parce que là, 2 et 2 sont identiques. Donc vous allez vous retrouver avec 2 lignes et une colonne. C'est-à-dire que ce sera une matrice qui sera comme ça. 2 lignes, une colonne. Alors on vous demande de faire ce produit. On vous demande de faire ce produit. Ça veut dire que moi, si jamais je calcule, je rappelle qu'on fait première ligne multipliée par première colonne. Donc ça fait 2 x 1 plus moins 5 x 2. Ça c'est pour mon premier coefficient. Puis celui qui va se retrouver en bas, que je sépare là avec des points d'argume. Chez moi, pour que ça devienne une matrice, moins 4 x 1 plus moins 1 x 2. Donc moins 4 x 1 plus moins 1 x 2. Voilà. Donc là, c'est devenu une matrice. Mon premier coefficient, mon deuxième coefficient. Et si je vais plus loin, 2 x 1, 2, moins 5 x 2, moins 10, 2 x 10, moins 8. moins 4 x 1, moins 4, moins 1 x 2, moins 2, ça fait moins 6. Toujours des ennuis avec ce truc. Donc, moins 8, moins 6. Voilà. Je vérifie que je ne me suis pas trompée. Non, c'est bon. Et j'en ai fini. Au revoir.